Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine. Un nouvel avis d'expert est lancé ce mois-ci sur le thème de la reconstruction mammaire après un cancer du sein. La remise de prix des trophées InnovaSoin, concours annuel destiné à valoriser les innovations des équipes paramédicales du CHU. Puis un temps de recueillement suite à l'attentat cet été à Saint-Etienne-du-Rouvray. Enfin la semaine mondiale de l'allaitement avec pour thème cette année l'allaitement source de développement durable. Et pour finir, un concert au profit de la fondation Charles-Nicolle Structure, qui contribue à l'équipement innovant et à la recherche des hôpitaux de la région. Mais nous commençons cette édition au pavillon Stewards où se tient en ce moment même la journée d'accueil des internes en Normandie. Plus de 200 nouveaux internes sont accueillis aujourd'hui par la faculté de médecine et de pharmacie et le CHU de Rouen. Établissement d'accueil qui forme chaque année de nombreux étudiants. Alors l'accueil des internes cette année se déroule sur une organisation bien spécifique qui est très rodée chaque année. Qui est organisée par la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen en association avec le CHU. Et nous utilisons pour cela un amphithéâtre de la faculté dans lequel sur une journée complète, les 220 nouveaux internes sont accueillis. Avec des informations précises, une rencontre avec les différents établissements qui est organisée. Et puis à l'issue de cette journée très séquencée, pour laquelle ils vont avoir une somme d'informations très importante. La journée se termine par une visite des différents services qui vont les accueillir durant leurs différents semestres. Alors pour les internes de médecine générale, c'est ce qu'on appelle un DES dans un diplôme d'état de 3 ans après le concours qu'on vient de passer, donc l'ECN. Et donc tout un tas de services dans lesquels il faut passer, donc urgence adulte, pédiatrie, gynécologie, médecine interne ou gériatrie, etc. qui permettent donc d'approcher globalement toutes les disciplines qu'on peut effectuer en médecine générale. Et donc ce qui nous permettrait, une fois d'avoir validé tous ces stages, de pouvoir commencer en tant que médecin généraliste. Donc de se lancer dans le grand bas. Cette journée est l'occasion de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les futurs médecins sur leur cursus, avant d'être répartis dans les différents centres hospitaliers de la région. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme en France. Il peut être guéri dans 9 cas sur 10. 30% des patientes ont recours à une ablation du sein. Il est possible, après cette intervention, de bénéficier d'une reconstruction mammaire. Quelles sont les différentes techniques de reconstruction du sein et les conditions pour en bénéficier ? Vous pouvez poser vos questions jusqu'au 18 octobre à l'adresse avidexperts.chu-rouen.fr. Les professeurs Isabelle Okitogbure et le docteur Dorothée Coquerel, chirurgien plastique au CHU de Rouen, vous répondront dès le 25 octobre sur www.chu-rouen.fr. Revenons maintenant sur les trophées Innova Soins. 6 équipes paramédicales concourées cette année. Nouveauté de cette 8e édition, la création de deux prix, le coup de cœur du public et le prix du jury. Les résultats ont été annoncés le 27 septembre suite à la journée d'échange avec le public. 10 513 votes, très exactement, ont été recensés. Une mobilisation record depuis la création de la plateforme de vote en ligne. Et voici les gagnants. Mylène Bonner pour son étude sur l'ablation des drains de type redon en gynécologie et chirurgie orthopédique. Et l'équipe du service de neurochirurgie pour la mise en place d'une salle de bain thérapeutique. Ça représente une victoire d'équipe. Ça va nous permettre d'agrémenter de manière supplémentaire notre projet, de pouvoir voir d'autres choses, de pouvoir former de nouveau le personnel et puis d'acheter plus tard du nouveau matériel pour agrémenter de manière supplémentaire ce projet. Très très contente. C'est aussi une reconnaissance pour mon travail. Projet que vous pouvez tous revoir sous forme de film sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen, rubrique Trophée Innova Soins. Suite à l'attentat à Saint-Etienne-du-Rouvray cet été, un temps de recueillement animé par les aumôniers hospitaliers des différentes confessions a été organisé le 22 septembre à la chapelle de l'hôpital Charles-Nicolle. Ce temps d'hommage témoigne des valeurs de notre communauté hospitalière. Ce sera bientôt la semaine mondiale de l'allaitement maternel. A cette occasion, les professionnels de santé de la maternité du CHU de Rouen accueilleront les jeunes et futures mamans pour parler de la place qu'occupe l'allaitement maternel dans le développement durable. Rendez-vous les 13 et 14 octobre, de 10h à midi et de 14h à 15h au deuxième étage de la maternité située à l'hôpital Charles-Nicolle. L'orchestre d'harmonie de la garde républicaine soutient la recherche contre le cancer. Il donnera prochainement un concert au profit de la fondation Charles-Nicolle pour contribuer au financement du séquenceur ADN dernière génération dont s'équipera le CHU de Rouen et le centre Henri-Becquerel d'ici à la fin de l'année. Comme nous l'avions déjà évoqué dans un précédent journal, cet appareil de haute technologie permettra d'approfondir les recherches sur l'ADN des tumeurs pour ainsi mieux traiter les patients atteints de cancer. Ce concert aura lieu le vendredi 14 octobre à 20h à la cathédrale de Rouen. Information et réservation au numéro qui s'affiche à l'écran. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada